Et on accueille tout de suite Nicolas Navarro, maratonner de son état. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Navarro, il a 28 ans, il vit actuellement à Aix-en-Provence. Bonjour, bienvenue dans notre joyeux bordel. Oui, j'ai eu pas une maman. Ça doit faire bizarre. Et il travaille au Décathlon de Bourbella, à environ 15 km d'Aix-en-Provence, précisément à l'atelier de réparation de vélo et de ski. Monsieur Tout-le-Monde, j'ai envie de dire, à la différence qu'il y a trois semaines, eh bien Monsieur Tout-le-Monde, il a réalisé les minimas pour les Jeux Olympiques de Tokyo en terminant le marathon de Valence en deux heures, dix minutes et une seconde ? Une seconde, oui. Incroyable. Juste les minimas, c'est deux heures, onze minutes et trente secondes. Première question, quelle sensation on ressent quand on franchit la ligne à Valence ? Est-ce que vous voyez votre temps ? Est-ce que vous savez que vous avez signé les minimas ? Oui, après le temps, on le voit s'afficher, on le voit s'afficher, on voit les secondes s'égréner. Après, ça faisait un moment que je savais que j'allais les faire, parce qu'on a les chronos, on a tout. Mais sur la dernière ligne droite, je suis un peu déçu de ne pas passer sous les deux heures dix. D'accord. Mais deux secondes après, c'est déjà oublié. Participer aux Jeux Olympiques, c'est un rêve pour vous ? Oui, je pense que c'est le rêve de tout sportif. Estelle ne dira pas le contraire. Claire. Alors, juste petite précision, malgré les minimas réalisés, pour le moment, vous n'êtes pas garantie encore d'y participer pour une raison qui est simple, c'est la Fédération française d'athlétisme qui va décider. Elle n'a le droit d'emmener que trois athlètes par discipline aux Jeux Olympiques. Vous, vous avez été le troisième performant français de l'année 2019, du coup, sur Marathon, derrière Morad Amdouni, à Saint-Chadi, et il se peut qu'un autre Français, d'ici Tokyo, parce qu'il reste encore des courses, vous passe devant, et vous voyez des sportifs qui pourraient le faire, des athlètes qui pourraient le faire gagner ou pas ? Ou normalement... On est le spécialiste du Marathon. Florian, il avance plutôt bien. Benjamin, il a déjà fait les Jeux. Ouais, c'est pas... Non, non, il est plus... The Game Story, non, c'est la fin, plutôt. Non, je lui souhaite d'aller au jeu. Ça veut dire qu'ils prennent les trois premiers ? Oui, ils prennent les trois premiers. Et jusqu'à quand ? Pas forcément, ils ne sont pas obligés de fin. Ils peuvent en emmener que... Non, mais... Là, c'est la Fédération qui décide. Oui. Dans l'intérêt... Enfin, moi, en tant qu'on s'est à DTN, si j'en ai trois, j'en prends trois. Oui, c'est sûr, c'est mieux d'avoir plus de... C'est sur le Marathon. Et vous allez avoir d'autres opportunités d'aller encore plus vite vis-ci Tokyo ? Parce que c'est jusqu'au 6 février pour faire le minima, donc... Donc vous êtes rentré dans votre préparation, là, du coup, pour les Jeux, même si encore, c'est pas encore... Non, ben, après le Marathon, je suis parti en vacances, j'ai tout coupé. Et là, c'est la reprise. Oui, c'est ça, au Mexique. J'ai enquêté, parce que je vous propose qu'on revienne sur votre parcours. Oui, à l'heure. Qui demeure assez singulier. Vous n'avez commencé la course à pied qu'en 2012, à 21 ans. Avant cela, vous avez été un cycliste amateur de bon niveau. Vous avez pratiqué le vélo entre 8 et 21 ans. En 2012, vous étiez membre de l'une des meilleures équipes françaises d'amateurs de cyclisme, l'Amical Vélo Club d'Aix-en-Provence. Dans votre équipe, il y avait notamment des futurs pros, comme Thomas Rostalant, mais aussi, et surtout, Anthony Perez et Christophe Laporte, deux coureurs qui ont disputé, eux, le dernier Tour de France, c'était avec Kofidis. À l'époque, vous aviez l'objectif de devenir un cycliste professionnel ou pas ? L'objectif, c'était plus un rêve qu'un objectif, mais oui, ça me faisait rêver de voir le Tour de France et toutes les courses, les grandes courses cyclistes. – Mais en 2012, vous faites une chute, vous tournez la page vélo pour la course à pied, je fais des raccourcis, mais grâce à votre frère Julien, qui lui a l'habitude de courir plutôt des trails. En 2013, vous courez votre premier marathon, celui de Montpellier, et sans avoir suivi de réelles préparations, alors Gagny écoute bien, vous terminez votre premier marathon en 2h28min42s, le tout en vous trompant de route à 3km de l'arrivée en raison d'un mauvais aiguillage. C'est indécent. Voilà. Pour tous les gens qui courent des marathons et qui se préparent tout au long de l'année, je suis désolée. C'est qu'en 2016, après avoir terminé 8e de Marseille-Cassis, que vous décidez finalement de vous inscrire en club, et que vous vous dites, en fait, là, il se passe quelque chose, et j'ai sans doute moyen de réaliser quelque chose, avec, évidemment, une grosse marge de progression, pour le coup. Oui, c'est Marseille-Cassis, c'est un peu le championnat du monde de notre région, donc c'est vraiment une grosse course. Et j'avais décidé de... Je l'avais fait en 2013, j'avais la Dores de course, il y avait une bonne ambiance, un gros niveau, et j'avais décidé de la préparer en 2016, du coup. Et ça s'était plutôt très bien passé, donc à partir de là, je m'étais dit que j'avais vraiment des capacités, et que si je me donnais les moyens, vraiment, je pouvais voir jusqu'où je pouvais aller, quoi. Et avec votre entraîneur, Jérémy Cabadé, qui vous entraîne, du coup, 2017, vous avez baissé plusieurs fois votre record sur marathon, jusqu'à signer 2h17, 56 secondes, donc à Valence. Des performances qui vous donnent le droit de rejoindre l'équipe de France en stage en janvier 2018, c'était à Montégordo, au Portugal. J'imagine que pour quelqu'un qui, à la base, ne se destinait peut-être pas forcément à une carrière d'athlète de haut niveau, ça doit être juste dingue d'arriver avec l'équipe de France, et je sais que c'est le cas pour tous les sportifs, en tout cas en équipe de France de foot, il y a le côté, quand vous recevez la dotation, avec l'équipement équipe de France, ça doit être un... Ça, je n'ai pas encore eu la chance de... Ah, les gars ! C'est juste un stage de cohésion, on va dire, pour tous apprendre à se connaître. Donc non, il n'y a pas vraiment de sélection officielle, donc je n'ai pas eu l'honneur d'avoir toutes les tenues, quoi. Et pour vous, c'est justement porté, parce qu'il y a ça, le dossard France, ce serait un... Ce serait un rêve aussi, un honneur et un rêve, ouais. En tout cas, tu as tout mis en application pour pouvoir le faire, à mon avis. Ouais, ben après, là, j'ai fait... On va dire que j'ai fait ma part du boulot, après, ça ne dépend plus de moi, maintenant. Ça ne dépend plus de moi, quoi. Le rêve, c'était vraiment de faire les Jeux, ou est-ce que tu as l'intention derrière de continuer au championnat du monde et... Non, ben, après, c'est un autre métier, ouais. Ou c'est... Oui, après, si je peux en vivre, oui, c'est... C'est que mieux, mais pour le moment, oui, ça reste que du bonus. Je fais vraiment ça, voilà, comme j'aime le faire, et tout ce qui vient avec, c'est vraiment du bonus, quoi. Comment ça se fait qu'il n'a pas été détecté avant ? Moi, je me pose aussi cette question-là, parce que je vois à l'INSEP qu'il y a beaucoup de coureurs de fonds, de demi-fonds. Mais comment ? Parce que pour le coup, vous êtes passé vraiment entre les mailles du filet, en fait. Oui, plus ou moins, oui. Et puis, il travaille à Decathlon, quand même. Il travaille à Decathlon, donc il faut savoir que Decathlon a été un gros soutien de la fédération, puisque j'avais beaucoup d'athlètes qui avaient des petits problèmes professionnels. Et Decathlon nous a énormément soutenus sur l'accompagnement de ces athlètes qui avaient un potentiel. Il y a eu l'épisode Farah Nakarsis, qui était très difficile. Donc, peu importe, mais le plus important, c'est qu'il y a eu un projet... C'était le cas pour vous, Nicolas ? Decathlon vous avez accompagné ? Ou en fait, juste, c'est par hasard... Non, non, pas... Vous êtes beaucoup les sportifs. J'y étais déjà de base avant de courir, quoi. Mais ils ont une fibre sportive, quand même, de recruter des gens qui sont dans le milieu du sport, vu ton parcours. Après, il y a eu... Enfin, moi, quand j'y étais jusqu'en 2016, 2017, pardon, on a mis un projet marathon. Effectivement, je ne l'avais pas identifié quand j'ai... On ne l'avait pas identifié, parce que le marathon est un peu particulier. Il y a des entraînements qui sont... Vous êtes souvent décentralisés, vous n'êtes pas forcément tous à Paris. Non, oui, c'est ça. Voilà, il y a... On est à l'autre côté. Moi, je suis un peu surpris, et agréablement, en fait. En fait, c'est qu'il faut encore... Ça veut bien dire que ce projet marathon, il faut le garder, en fait. Parce qu'il a été mis en place, et peut-être qu'on l'aurait été certainement bien avant, et on l'aurait peut-être... Il aurait peut-être pu faire cette performance pour 2017, pour les championnats du monde, déjà. Ça veut dire qu'il en avait les moyens. Aujourd'hui, quel âge tu as ? Tu as... 28 ans. 28 ans. Donc, aujourd'hui, ce projet marathon qu'on avait mis en place, effectivement, Christelle Donnet, la première fois de l'histoire, on a une championne d'Europe, ce qui n'était pas rien. On a quand même des performances qui sont assez conséquentes par rapport à avant. C'est comme le... Je veux dire, c'est l'épreuve reine, le marathon, on le sait, aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, qu'il soit là, et qu'il parle... Le temps parle pour lui, de 10 à l'eau. C'est énorme. Tu bénéficies d'horaires aménagés, du coup, dans le cadre de ton boulot ? Là, pour préparer Valence, j'ai posé un congé sans solde. Sinon, après, non, je n'ai pas forcément d'horaires. Parce qu'on parlait de stage avec l'équipe de France, vous avez fait un stage avec l'équipe de France, mais aussi un stage d'armée au Kenya, avec 5 membres de votre club. C'est entre fin février et fin mars 2019, donc pour la prépa. Et là, vous avez posé des congés pour faire ce stage. C'est ça. Et vous avez pris en charge aussi tous vos frais. Ça coûte très cher, ça, ou pas, d'ailleurs ? C'est pas tenu. Le Kenya, c'est pas là où ça coûte le plus cher, mais oui, après, ça revient, ça. Est-ce que vous avez un sponsor aujourd'hui ? Là, pour le moment, j'ai eu la chance d'avoir, pour préparer Valence, du coup, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat privé. Donc, ça m'a permis de poser mon congé sans solde. Mais sinon, à côté de ça, non, j'ai rien du tout. C'est juste incroyable parce qu'on voit des athlètes qui bénéficient aussi d'un cadre, quand même. Je peux reparler de l'INSEP, mais avec des entraîneurs, on fait des interviews aussi avec d'autres athlètes. Ils sont encadrés, ils sont suivis. Et là, vous avez un électron libre, donc il y a un gars qui sort de nulle part. Et qui a des capacités et qui tape, là, du coup, la troisième meilleure performance française de l'année. Oui, de l'année, oui. Alors, pour revenir là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que le marathon, c'est un contexte particulier. C'est des gens qui peuvent être isolés et faire de la performance, pouvoir s'entraîner tout seul, à distance. Donc, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça qu'on a mis ce projet marathon en place. C'est vraiment qu'il y a un accompagnement et de la détection. Et en finalité, il se trouve que, voilà, ça existe, des gens qui sont seuls, indépendants, et par la volonté, un bon accompagnement. Mais qui travaillent aussi en même temps. Mais tout le monde travaille en même temps. On n'est pas tous professionnels dans le sport. Oui, oui. Effectivement, dans le monde amateur, la majorité, mais avec les contrats aidés, on le sait très bien qu'il y en a moins. Les deux qui sont devant lui, il y en a un qui est kiné. Je veux dire, ils ont une vie, ils ont fait des études, ils ont un double projet, Hassan est kiné, etc. Mais lui, c'est vraiment un cas particulier. Connaissant la Fédération française d'athlétisme, je pense qu'ils savent très bien que c'est quelqu'un sur qui on doit miser. Ça, j'en suis convaincu. Et la fédération là-dessus est quand même très sensible. Bon, je voudrais juste qu'on parle quand même de lutte contre le dopage parce qu'il y a aujourd'hui un réel climat de suspicion autour de l'athlétisme français avec trois affaires qui ont éclaté cette année. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ça ne sert à rien. On ne va pas revenir sur ces affaires-là. Et ça reste pour le moment de la suspicion. On utilise le conditionnel aussi, mais en tout cas, c'est là. Pour le coup, si on parle de transparence, vous êtes un exemple parfait parce qu'il y a l'application Strava qu'on pourrait qualifier de sorte de Facebook des sportifs où vous publiez toutes vos séances d'entraînement. Et c'est comme ça depuis le début, depuis le moment où vous êtes apparu sur la scène médiatique, on va dire, du marathon. C'est assez rare qu'un athlète fasse ça, en tout cas, à votre niveau. C'est pour éviter, justement, pour vous, toute forme de suspicion ? Non, à la base, ce travail, c'était vraiment juste... Quand j'ai commencé à courir, c'était avec les collègues, on s'entraînait là-dessus. Il y a des segments où on a le classement de chacun. Voilà, c'était notre défi de se prendre les segments, aller faire un bloc, tout ça. Et puis, après, je trouve que c'est un réseau qui est assez sympa. On peut partager avec tout le monde. Et puis, non, c'est pas forcément pour éviter toute suspicion. Et c'est quoi votre regard aujourd'hui sur tout ce qui se passe ? Parce qu'on se dit, quand on voit les trois affaires et qu'on voit tout ce qui se passe, c'est quoi le problème, en fait ? Est-ce que vraiment, il y a une grande majorité qui est dopée ? Après, s'il y a des affaires, tant mieux, c'est que c'est les contrôles qui fonctionnent. Après, moi, de mon côté, je ne prête pas plus attention que ça, quoi. Je fais ça comme ça, et puis... Excusez-moi de cette question qui, clairement, remet tout le monde. Non, mais c'est un fléau qui existe. Non, de toute façon, il y a des affaires, soit là. Il faut en être conscient, c'est quelque chose qui existe, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a la lutte, la FLD qui fait un travail remarquable sur de la prévention. Nous, on travaille à l'INSEP avec la FLD pour de la prévention, pour les jeunes, pour les sensibiliser. Effectivement, mais personne n'est à l'abri, je veux dire, aujourd'hui, et surtout quand on est isolé, et c'est pour ça, il y a une forme de communauté dans le marathon qui n'existe nulle part ailleurs, c'est le partage. Vous, ça vous choque, mais non, parce qu'ils partagent entre eux les informations. Moi, j'ai fait ça comme programme, j'ai fait telle journée, j'ai fait... Voilà, et c'est ça, et c'est aussi une source de motivation pour eux. Et il est l'exemple type qu'on peut aussi réussir à faire des grandes performances, parce que 2-10, c'est une grosse perte, et pouvoir s'entraîner. Donc, ça me conforte juste de me dire que le projet marathon qu'on avait mis en place, elle va aujourd'hui payer. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a compris. Nicolas Navarro, on vous souhaite bonne chance pour la suite. C'est quand vous savez à peu près la date ou vous saurez si vous allez pouvoir... Normalement, c'est en février. À la PD. Donc, tu vas tous les jours attendre qu'il n'y a pas de... Il y a beaucoup de marathons entre-temps ? Où les Français peuvent se qualifier ou pas ? Il reste plus grand-chose. Il reste quoi ? Vraiment bien... Vraiment... Dubaï, je crois. Dubaï. Et Marrakech, il me semble. Mais après, tous les Français étaient à Valence. Ouais, ils étaient tous à Valence. Donc, la PD. Coucou, Nicolas Navarro. Allez, on y va. Et puis surtout, les sponsors. Coucou, il y a Nicolas Navarro. Allez, on y va. Merci beaucoup d'avoir été avec vous.